bonjour les frères et sœurs bienvenue sur Baron nous sommes de retour pour d'autres révélations dans cette vidéo nous allons découvrir des choses hors du commun par exemple une personne qui a expliqué que son ami s'est transformé en gorille mais elle ne le savait pas elle a tiré sur lui alors que les deux étaient allés à la chasse regardez sérieux ça s'est passé dans un village l'histoire que je vais raconter aujourd'hui c'est toujours une histoire vécue dans mon village maternel à l'est du cameroon il est à 15 km à de berthouane allant vers belabon cette histoire là là bas chez nous à l'est il ya les hommes pour aller à la chasse se transforme souvent un animal qu'il veut vous m'écoutez là d'accord et puis je vais dire mon cousin parce que c'est c'est le fils à la cousine à ma mère dont il travaillait sur douala c'est comme ça qui dit sa femme elle savait ce qu'il faisait quand il venait au village pour la chasse et tout sa femme était enceinte et c'est comme ça qui dit à ses amis au chinois l'est je vous amène chez moi l'est on va aller manger du bon gibier vous allez voir je vais vous amener à la chasse et tout il prend ses amis à douala qui ne sont jamais venus à l'est parce qu'ils ne connaissaient pas parce que les gens de la ville douala yaou ne pensait qu'à l'est chez nous c'était seulement les singes qu'on voyait pas sur la route il amène dans ses amis au village ils vont ils s'apprêtent ils payent tout ce qu'il fallait les à les armes et tout tout ce qu'il fallait ils ont préparé la chasse la chasse de la nuit ils vont à la chasse c'est comme ça que son ami il voit à un moment ils se sont séparés il a dit bon pour piéger les animaux faut vous mettre tel dans tel coin tel dans tel coin tel dans tel coin et puis son ami lui l'a vu un gorille il a tiré sur le gorille et quand il a tiré sur le gorille c'est comme ça quelques temps après il entend crier aïe aïe à l'aide venez m'aider venez m'aider son ami qui dit mais qu'est ce qui se passe moi j'ai tiré sur l'animal je n'ai pas tiré sur toi il dit en fait ramène moi vite au village ramène moi vite au village avant que le jour ne se lève c'est comme ça qu'on le ramène au village on l'amène à l'hôpital la famille même la famille ne savait pas qu'il avait l'habitude de faire sauf sa femme je précise c'est comme ça que la famille prend son ami web vous les gens de d'ailleurs là quand vous venez ici vous voulez imposer la loi vous avez tué notre fils et tout on l'amène à l'hôpital on a on l'amène à l'hôpital parce qu'il a survécu quand même deux jours on l'amène à l'hôpital et on a enfermé le jeune homme le jeune homme s'est mis à pleurer il dit mais moi j'ai tiré sur un animal c'est comme ça que le gars lui-même avant de mourir il dit je vous dis libérer mon ami il n'est pour rien je lui ai rien dit il n'est pour rien la famille dit mais comment ça libérer ton ami il dit je vous dis libérer mon ami il n'est pour rien c'est de ma faute c'est après ça la famille ne voulait rien entendre on dit oui il a tiré sur toi tu vas mourir tu vas laisser une femme enceinte qui va accoucher dans quelques jours comment ça se passe comme ça on va pas le laisser il faut qu'il paie les frères qui va s'occuper de ton enfant et tout ça il dit je vous dis libérer mon ami comme ça je vais mourir en paix la famille n'a pas voulu au moins il est quand même décédé c'est où sa femme on appelle sa femme à douala sa femme qui arrive elle commence à pleurer elle dit maman laissez son ami son ami n'est pour rien je veux vous dire votre fils votre fils quand il venait souvent ici il allait il s'est transformé en gorille et son ami effectivement quand son ami dit qu'il a vu l'animal c'était l'animal ce n'était pas un être humain qu'il a vu votre fils s'est transformé comme ça pour chasser les animaux ce n'était pas un animal qu'il a vu mais c'est c'est où elle demande la 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 grande tante à ma mère on va dire ça la grand mère ma grand mère qui demande mais il a eu ça ou parce que nous on ne sait pas nous nous on est des grands croyants et tout ça c'est vrai dit vous savez il ya un vieux un vieux village on l'appelait papa épine parce qu'il se grattait toujours avec l'épine de maïs et il dit la fille qui dit il m'avait raconté que c'est papa épine qu'il avait initié dans des dents et normalement c'est lui l'héritier des papas épine et c'est comme ça qu'on allait libérer le jeune homme le jeune homme est rentré il a assisté quand même aux obsèques il a participé et il est parti il a dit lui l'est est fini il ne reviendra plus jamais à l'est c'était la petite histoire de ce soir vous voyez ça donc le monsieur a un tel pouvoir de la sensibilité et c'est sa femme qui garde son secret ou est ça et si sa femme n'était pas venu les vues des c'est là les gens allaient condamner le monsieur là pour rien pour rien comme ça non c'est pas possible j'ai écouté encore un autre témoignage bonne soirée merci pour vous en fait j'appelle pour raconter l'histoire que j'ai voulu commencer dans le live c'est l'histoire d'un petit de mon quartier et donc auquel j'ai assisté nous étions dans un sénat qu'on a fini à 3h du matin on cheminait pour rentrer dans on a commencé à marcher du coup à un certain niveau le petit a vu une fille de l'autre côté de la route il faut rappeler c'est que le couloir ce qu'on prenait c'était vraiment pas éclairé c'était au bout d'eau mais la route n'était pas éclairée du coup le petit voit une petite fille de l'autre côté il me dit mon grand frère je vais aller attaquer j'ai du petit il est 3h on ne sait pas d'où cette fille sort fait attention il me dit que non lui veut tirer un coup donc lui va aller c'est comme ça qu'il traverse la route il part à la rencontre de la fille il aborde la fille la fille fait semblant d'abord ne pas être intéressé le petit insiste parce qu'elle est en train d'avancer peut-être 10 ou 20 mètres elle s'arrête je vois comment les deux font un demi-tour quand ils font un demi-tour je vois maintenant comment le petit est en train de rythmer de chemin avec la fille moi je suis de l'autre côté avec son ami et lui il est de l'autre côté du coup je ne fais que les observer après ce qui m'a paru d'abord bizarre c'est on est arrivé au carrefour qui est dans notre secteur du coup c'était une station de l'autre côté c'était la maison du petit du coup le petit entre dans la station il dit il est en train de tu rater sa maison à la fille mais bizarrement la fille refusait d'entrer dans la lumière du coup moi je commence à trouver sa visage j'ai dit à son ami que ton pote là il faut aller le faut aller l'appeler car moi je ne sens pas ça bien c'est comme ça qu'il m'a dit que les gars laisse j'ai dit ah les trois heures je sais pas où il part avec cette petite fille vous êtes la fille réussit je sais pas qu'est ce qu'elle lui a dit le gars ressort de la station qui était éclairée ils prennent ils prennent ils continuent à cheminer et la route qu'ils avaient la route qu'ils avaient emprunté c'est un carrefour en y en fait donc nous on prenait un côté la station au milieu et il prenait l'autre route et il est juste juste pour info sur la route qu'ils prenaient on a un cimetière moins de 100 mètres donc ils sont en train de cheminer là-bas je dis encore son ami va récupérer ton pote parce qu'il est en train de prendre un couloir non éclairé et on sait où c'est qui est là-bas c'est comme ça que lui traverse il part voir son pote il laisse la fille là le gars dit non prends mes pieds d'identité et mon téléphone car même si on m'agresse ici je n'aurai rien sur moi je n'aurai rien sur moi donc qu'est ce qui se passe maintenant c'est là où son ami revient et il me dit il a dit qu'il ne vient pas nous on reste tranquille on dit bon on va attendre pour voir ce qui va se passer dix minutes cinq à dix minutes plus tard on voit le petit venir en courant il m'appelle grand frère viens 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 je dis il y a quoi métier de côté parce que son ami le tel ne voulait pas que son ami écoute d'abord métier il me dit que grand frère s'envoie pas il dit qu'il y a quoi j'ai dit tu as fait croire avec la fille là il me dit que la fille a disparu il dit la fille a disparu comment il dit elle a disparu il dit je me dis frère c'est que vous commencez souvent la nuit là qu'est ce qui s'est passé elle sortait d'où elle s'appelle comment je commence à poser des questions il m'a dit je ne sais pas comment elle s'appelle j'ai dit elle t'as dit qu'elle partait où il m'a dit elle partage sur le réacteur je lui ai dit petit quand tu regardes tout le couloir ici on vend le réacteur où dessus sur cette rue il me dit que grand frère je ne sais pas j'ai dit qu'est ce qui s'est alors passé il m'a dit quand il a pris il est allé avec la fille la fille a commencé à lui dire que depuis qu'elle rencontre les gars elle n'a pas encore trouvé un vrai mal et tout le reste le petit a dit à la fille que voici le mal que tu cherchais depuis c'est comme ça que la fille commence à faire des attouchements sur le petit le petit démarre ils ont commencé à s'envoyer en pleine route c'est comme ça que quand le petit a senti que l'éjaculation arrivait la fille a chanté au micro le petit a éjaculé dans la bouche de la fille il dit que l'éjaculé de la bouche de la fille après qu'elle a ouvert les yeux juste après avoir éjaculé la fille était à 50 mètres bon il s'est dit peut-être qu'elle a couru très vite il dit à peine il se baisse pour tirer son pantalon la fille était près à 200 mètres après qu'elle veut crier que tu vois la fille a disparu c'est comme ça qu'elle est venu en courant me dit grand frère la fille est partie a disparu j'ai dit ah ce que vous cherchez la nuit vous allez voir donc donc le petit était tout paniqué tout je lui ai dit faut en parler à tes parents car tu ne sais pas ce que la fille est venu appris sur ton médic ne peut pas dire à ses parents parce qu'il était sorti sans l'avis de ses parents et s'il dit parce que l'un grand frère qui est assez violent son grand frère va le tuer quoi je dis dans tous les cas font parler à tes parents car tu ne sais pas ce que la fille a pris et sur toi donc on vous dit faites attention vous pensez que vous êtes trop fort voilà maintenant tu as eu ton expérience mais il faut voir avec tes parents donc je sais même pas si la vie à ses parents ou pas c'est juste une manière de pouvoir un peu sensibiliser les jeunes ou bien sensibiliser les gens la nuit on ne sait pas qui on rencontre tout le monde qu'on rencontre la nuit n'est pas forcément une personne c'était un peu ça ma contribution merci toute personne qu'on rencontre la nuit n'est pas forcément une personne hein sérieux vous avez entendu ça les gens d'aujourd'hui sont toujours pressés pressés pour mougou toujours pressés pressés pour mougou et mougou tout ce qui est passé mougou c'est moi maintenant regardez ça c'est ton mari bonsoir bonsoir bon vraiment les citations pour l'initiative et vraiment j'ai beaucoup d'histoires à raconter j'ai souvent suivi les live mais il me manquait juste le courage de pouvoir ce qui est arrivé je suis de nationalité gabonaise et mon père du dur pendant qu'il travaille depuis déjà retraité pendant qu'il travaillait bon il était infirmière et on affectait un peu partout et pendant qui bon à l'approche de sa retraite et il a décidé vu que nous nous sommes du grand nord et il a il était la majorité du temps dans les provinces et donc il a constaté que bien de plus devait prendre la retraite là dépendait à sorte que ces affectations plus puissent être le plus proche de la ville bon du village d'où d'où il vient donc on l'envoyait à mimboul et je vais taire le nom du bon c'est un district c'est un district et dans le district en question il y avait une c'est que la ville tout était regroupé mais tout était regroupé vu que mon père lui travaillait à l'hôpital il y avait l'hôpital les eaux et forêts la gendarmerie et l'école et du coup lorsque mon père étant affecté on a remplacé le commandant de brigade c'était je pense une gendarmerie on a on a fait on a changé de commandant de brigade et lorsque le nouveau est arrivé bon c'était directement mon oncle vu qu'il était parenté à ma mère et dans ce village là il y avait des échos il y avait un vieux âgé dont les gens le traitaient de sorciers et tout et les gens n'y croyaient pas n'y croyaient pas et mon oncle en arrivant on lui a dit de se méfier des gens du gens dans le village je n'ai pas trop s'y mettre c'est vrai qu'il est venu pour pour veiller à la sécurité mais rentrer dans la profondeur des problèmes des gens c'était pas bien donc on l'a averti tout comme on avait averti à mon papa et mon papa disait tant que je n'ai pas des yeux ouverts et mes enfants si rien ne peut les arriver même si on est au fin fond de la sorcellerie rien ne va arriver à mes enfants et à moi et lorsque mon oncle est arrivé il était marié à deux il avait trois femmes et de nombreux enfants et il y a eu l'alternation avec le vieux papa en question donc le vieux papa avait donné son fusil de chasse à un chasseur et lorsque le chasseur est arrivé on a les autres et forêts ils ont saisi qu'ils ont saisi les animaux qu'ils avaient tué parce que c'était bon les braconniers on a saisi le fusil et maintenant le vieux est venu réclamer son fusil il a dit bon ce qui s'est passé dans ce qui s'est passé ça ne me regarde pas tu peux attraper le braconnier mais ce que je veux c'est juste mon fusil et tout et je vous assure que mon oncle n'avait jamais eu de malaise certes des petites maladies mais il n'avait jamais de malaise ou dire qu'il est tombé quelque part ou rien il y a eu l'alternation pendant la journée et tout le vieux papa il a dit je vais te montrer je vais te montrer donc il a pris ça dans la négligence et il allait dormir arrivé le grand matin l'une de ces femmes est venue cogner mon père très tôt que voilà je ne sais pas ce qui arrive à mon mari est ce que tu peux venir voir et tout mon père se dit ah c'est rien de grave peut-être le froid il a attrapé une maladie de passagère au fait et lorsque mon père est allé voir mon oncle il était donc il était paralysé d'un côté il n'arrivait plus à parler il n'arrivait plus à faire des trucs on se disait que ça allait passer mais mon père a vu qu'il ne pouvait plus rien faire parce qu'il n'avait pas les médicaments nécessaires il n'était pas spécialisé du coup on l'a envoyé en ville arrivé en ville il est entré dans le coma restant dans le coma pendant deux semaines il a pris les décédés comme ça on n'a pas pu découvrir c'est de quoi il souffrait ou quoi que ce soit il est mort comme ça les gens accusaient le papa et tout le papa a dit pendant l'altercation si mon si mon oncle si mon oncle est tombé c'est parce que lui aussi n'était pas simple au fait il n'était pas simple du coup il ya certaines choses qu'on ne peut pas faire dans les villages des gens parce que eux ils sont dans leur territoire il faut parfois éviter de se comporter visant à moi se mêler des choses des gens mais ce n'était que son travail et du coup il a pris une balle et il n'a pas pu il n'a pas pu il n'a pas pu s'en sortir il est décédé et les gens soupçonnaient vraiment le vieux et lui disait qu'il n'était pour rien et c'est juste après l'altercation que tout ça allait y arriver donc c'est un peu ça mon histoire bon peut-être je vais vous remonter après pour raconter vous voyez ça c'est vraiment terrible top aujourd'hui ouais c'est grave c'est toi non comment puis je vais te raconter l'histoire que moi même j'ai vécu quand j'avais l'âge de 13 ans je faisais classe de 5e bon mon papa était affecté dans un village arrivé là-bas il travaille il a fait une année après du moment ma mère qu'il faut me rejoindre avec les enfants lorsqu'elle est arrivée là-bas tout allait bien quoi avec les voisins et tout et tout un jour ma mère était au sein de notre benjamin a été malade et tout on l'a envoyé en ville pour aller faire l'échographie et faire des trucs nécessaires pour sa grossesse on a resté au village après moi j'étais à l'école c'était un moment décembre on préparait la fête comme chez nous c'est le 1er décembre c'est la fête nationale quoi on préparait la fête nationale le mois de décembre alors j'étais à l'école à mon retour ma mère ma mère avait voyagé il y a la ménagère qui faisait la cuisine dès que j'arrive de l'école comme si on m'appelait à la rivière quoi directement déposer mon sac mes copines sont passés dit qu'allon allon 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 moi comme si t'es tué ma mère n'aimait même pas qu'en partage à la rivière alors j'étais partie avec les amis lorsqu'on est arrivé à la rivière j'étais même pas descendue dans l'eau quoi j'étais sur la colline je voyais les gens nageaient dans l'eau moi j'étais sur la colline tranquillement je regardais je sais même pas par où un garçon est venu derrière moi pour me pousser dans l'eau je l'ai même pas vu venir derrière quoi directement je suis tombé dans l'eau je sais pas quelqu'un a tapé mon pied quelqu'un m'a attrapé le pied je sentais quelqu'un m'avait attrapé je sors là jamais je n'arrive pas je commence à noyer quand je sors on me tire les pieds quand je sors on me tire les pieds dans l'eau je demande mon dieu qu'est ce qui m'arrive il y a un monsieur qui est un pêcheur qui était un peu loin il regardait la scène alors le monsieur dit non ça c'est chez moi ici on prend pas on prend pas les gens chez moi il y a une fille même qui venait pour puiser l'eau aussi elle m'a vu la fille est ce que dans l'eau pour venir me sauver elle n'arrivait pas et le monsieur qui faisait la pêche il est venu il est entré un truc de cinq à dix minutes j'étais déjà noyé et tout le monsieur était entré dedans pour me faire sortir lorsqu'on fait sortir j'avais déjà perdu de reconnaissance on m'a appuyé sur le ventre il n'y a même pas de goût d'eau que j'ai vomi rien du tout après on m'a porté il me suis sorti avec moi amené chez lui il a fait des remèdes après je me suis revenu en moi là on m'a ramené à la maison j'ai tremblé je voulais pas que ça arrive chez moi la maison sinon ma mère va me tuer si elle revient mais mon papa était déjà au courant il est rentré il commençait à crier qu'est ce qui t'a amené au rivier et tout et tout moi j'étais là je tremblais quand j'avais eu peur le lendemain à même heure les amis qui en est parti avec eux le monsieur qui m'avait sauvé il n'était pas là son fils de six ans est parti avec sa mère puiser de l'eau et son enfant s'est noyé lorsque les gens crient que l'enfant est noyé l'enfant est noyé lorsque l'on vient se chercher l'enfant là l'enfant déjà disparu les gens sont descendus dans l'eau les des grandes personnes sont d'hydrolo pour sortir l'enfant là après on a sorti l'enfant l'enfant il est mort l'enfant s'est noyé mais en sorti l'enfant le cou est cassé il y a le sang qui sort dans le nez de l'enfant et l'enfant il est mort après tu je te dis presque des mois je sortais même plus dehors et tout le monde parle que de ça l'enfant est mort à ta place c'est toi que l'enfant là en a pris à ta place tout le monde parle que de ça et mon père depuis ce jour dit qu'il n'est pas plus dans les provinces quand même si on l'envoie où il n'est pas plus et quand il a fini son truc de travail en capitale quand il dit lui parle jamais dans les provinces et tout le monde parle que de ça que c'est l'enfant est mort à ma place quand son papa s'est misé de l'affaire des gens qu'on a pris son fils à ma place après ma mère a cherché le garçon on n'a pas rien qui m'avait poussé elle avait payé les gens pour qu'on cherche le garçon le garçon a venu on l'a attrapé il a dit que c'est pas lui lui on l'a envoyé pour venir me pousser mais qui t'a envoyé il dit pas les rues de la personne ça s'est passé en centrafique c'est à six buts quoi là-bas les gens ne blague pas moins d'erreur là on les appelle les talimbi moins d'erreur là on te prend même dans les rigoles c'est la sirène n'est ce pas bon c'est pas les sirènes c'est les gens qui sont ceux qui ont dans l'eau pour chercher les gens quoi c'est pas les sirènes en tant qu'étaient quand ils appellent la vallée talimbi c'est eux qui partent chercher même si avec toi ils ont un problème dehors ils t'attendent dans l'eau même si on les rigole il prend les gens ok mon merci beaucoup pour l'histoire ok voilà je vais dormir cette fois ci demain je travaille vous avons entendu ça mais ce que vous vous mette pour autant qu'on avait donné notre inconnue renseignez vous renseignez vous sur ce qui se passe là sinon le témoin d'esprit prier dieu à vous ouvrir les yeux même avant d'aller là bas un jour avant qui est dit à dieu seigneur je vais dans tel endroit il sait pas ce qui se passe avant mais vraiment tout avant que je n'ai pas sur tout le terrain bonsoir je parle parce que j'ai écouté l'intervention de du guinéen là qui vient de parler et je par son accent je sens que c'est un peu donc je comprends parce que en guinée nous ne sommes pas vraiment initiés donc il ya beaucoup de choses qui se passent autour de nous nous sommes au courant nous sommes informés mais on ne croit pas vraiment et là je vais vous expliquer moi mon histoire comme je parle toujours de la mère de ma grand mère mon arrière grand mère j'ai mis la grande visite dans son village une fois j'étais partie la grande visite pendant les vacances avec ma grand mère et voilà chaque fois que je voulais partir la grande visite parce que moi mon père il est sénégalais et c'est ma mère qui est guinéen guinéenne et elle est polsoussous donc à chaque fois qu'on partait dans le village de la mère de ma grand mère et ma grand mère elle m'accompagnait toujours et parce qu'il ya un fleuve dans leur village arrivé dans le fleuve là parce que le fleuve là n'aime pas les pols et moi j'ai le sang donc elle me touchait toujours le visage et elle me disait tu fermes les yeux tu ne vois rien tu n'entends rien et ma grand mère elle me faisait toujours ça donc elle me déposait et puis elle elle se retournait sur qu'on a créé et une fois on était dans le village elle m'a laissé là-bas et elle s'est retournée et sa mère le jour là n'avait pas d'eau dans le fur donc moi j'ai décidé de d'aller puiser de l'eau c'était un vendredi elle m'a dit non parce que c'était une vieille elle avait 110 ans à l'époque elle était vraiment bien elle m'a dit non tu ne vas pas au au fleuve aujourd'hui parce que c'est un vendredi et je ne veux pas que tu parles là bas parce que tu es pol donc j'ai dit d'accord donc elle est partie se coucher et puis moi j'ai pris le seau et j'ai décidé de remplir le feu donc je suis partie au marigot prendre de l'eau et quand j'ai lancé le seau d'un dans le marigot ou le fleuve je ne sais pas c'est une source qui produisait de l'eau j'ai mis le seau pour prendre de l'eau et j'ai pris de l'eau mais après il y avait le serpent qui était dans le seau et quand j'ai tiré le seau pour porter à la maison il y avait un serpent qui était là qui me regardait et avec la tort j'ai jeté le seau et j'ai voulu fuir mais je ne sentais plus mes pieds je suis tombée je me suis je cherchais à me lever excusez moi j'ai passé beaucoup plus de temps dans le pays anglophone donc je cherchais à m'élever je n'arrivais pas entre temps je vois le fils du frère de ma grand mère qui était de passage et je cherchais à l'appeler mais ma voix ne sortait plus donc lui il m'a vu il est parti il est venu pour me chercher et c'est lui qui m'a porté à la maison arrivé à la maison je trouve ma grand-mère la mère de ma mère qui était assise devant la porte et quand elle m'a vu elle a commencé à rigoler pour dire tu n'écoutes pas et je t'avais dit de ne pas aller au marigot c'est vendredi aujourd'hui et toi tu me tu tu as l'heure tu as l'air d'une d'une sorcière donc quand je t'ai dit de ne pas aller au marigot les vendredis c'est la raison pour laquelle je te demande de ne pas aller donc depuis ce jour j'ai eu peur de ma des mains de mon arrière grand-mère et arrivé à la maison j'ai dit que c'était une sorcière donc le monsieur qui vient de parler là le pôle là j'ai compris par son accent que c'est un pôle donc je comprends bien de quoi il est en train de parler c'est les choses qui se passent exactement dans notre pays mais nous notre génération on ne croit pas il nous explique et puis il ya même une émission là-bas qu'on fait passer par toutes les langues dans toutes les langues pour nous expliquer les choses qui se passent mais on ne croit pas parce qu'on ne voit pas mais ça se passe réellement moi j'ai l'expérience parce que je j'ai je comment je peux dire ça j'étais toujours curieuse de voir mon côté maternel dans le village parce qu'on vient de la ville donc les gens qui viennent de la ville ne comprennent pas exactement ce qui se passe dans le plan mystique mais c'est qui vient du village ou des régions savent exactement comment ça se passe mais les gens qui viennent de la capitale ne sont pas vraiment informés personnellement même avec ma propre famille avec mes soeurs des fois je les explique des choses elles ne me croient pas mais vu que moi j'ai visité les villages j'ai expérimenté des choses avec certains membres de la famille je suis beaucoup plus informé donc voilà c'était ça ma petite histoire j'ai beaucoup plus d'autres histoires à raconter peut-être pas aujourd'hui mais j'ai beaucoup d'histoires à raconter du côté de la guinée et peu du côté du sénégal aussi merci beaucoup merci beaucoup pour l'histoire lady c'est vraiment impressionnant toutes ces choses l'afrique vraiment c'est grave c'est l'accelerée c'est moi les enfants l'atmosphère surtout je comprends bien qu'il y a un peu l'atmosphère avec mon histoire parce que c'est qui est passé avant moi bon je comprends un peu parce que c'est son vécu et qu'on critique ça fait un peu mal bon là je voulais parler aussi quelque chose qui s'est passé toujours dans ma famille je pouvais parler des miens donc j'avais un oncle un peu un peu il était un peu chaud lapin il aimait les femmes vraiment beaucoup bon après il s'est marié il y a une qui a accepté son caractère de chaud lapin et sa maman à lui lui dit si tu déranges c'est qu'il était un peu chaud lapin ça veut dire quoi ça veut dire qu'il était courant de jupon il aimait beaucoup les femmes c'était vraiment un peu le gars il aimait énormément l'agent féminine le chou lapin micha le chou lapin micha et il est dans le lifeline s'appelle micha ah bon ok je vais le retrouver après alors on va dire qu'il est mon oncle donc bref sa maman lui dit cette fille tu l'as prise dans une lorsqu'il a trouvé sa femme donc sa maman à lui lui dit tu as trouvé cette fille dans sa famille si tu la dérange même outre tombe je vais te poursuivre bon vous savez en général quand on dit ça bon on se dit c'est les paroles l'ancien l'air et justement bon il a épousé la fille ils sont ils vivent avec elle ici à yaoundé et tout ils ont fait des enfants mais toujours son côté vagabond revenait un peu il revenait un peu il revenait et sa femme partait toujours se plaindre chez sa belle-mère dit que vraiment ton fils et tout et sa belle-mère vraiment une bonne belle-mère elle venait parler à son fils non tu peux pas la déranger comme ça arrête aussi l'enfant de quelqu'un et maintenant même vous faites des filles si un jour un homme aussi dérange ta fille qu'est ce que tu vas dire et il faisait des efforts de se ranger mais bon c'était son petit côté bizarre ça revenait et puis ça ça sa maman est décédé donc là maintenant la sa dame à la maison n'avait plus vers qui se tourner quand le gars déconnait quoi bon elle était là et un temps il se balade toujours avec des femmes et un soir vers l'hôpital djongolo pour vite pour vous qui vivait à yaoundé où il finit le travail il commence à se balader dans la nuit part il ya une boulangerie par là il dit qu'il va rentrer avec du pain ses enfants il rencontre une dame très belle dame c'est ce qu'il dit à ma mère il rencontre très belle dame et il fait la cour à la dame parce que lui vraiment n'avait pas de genre le gars il est dit il reste partout fait la cour à la dame il est directement les gars vont à l'hôtel bizarrement premier soir ils vont à l'hôtel quand il arrive à l'hôtel je vous promets c'est sa mère qui lui dit je t'avais dit d'arrêter de déranger cette femme je t'avais dit donc tu vas rentrer chez toi tu vas t'occuper de ta femme et de tes enfants le gars est sorti de là il n'a même pas le courage de rentrer chez lui il est d'abord venu voir ma maman parce que ma maman est un peu comme la grande cousine quoi pour lui dire j'ai vu ma mère et depuis ce jour il vit encore il n'est pas encore décédé il vit encore depuis ce jour c'est un homme rangé il dérange plus son épouse voilà c'est un peu ce que je voulais raconter ça s'il veut dire alors il va respecter quand nos parents quand nos parents nous disent des paroles de leur vivant franchement on n'est pas morts avant on n'est pas morts c'est pas ce qui se passe mais c'est des gens qui continuent de veiller sur nous je suis sûr que cette maman s'est dit si je ne fais rien la vie de mon fils risque d'être fichue en fait donc lui on sûrement continuait de veiller sur ton enfant même où elle était donc c'est comme ça que nous on a pris ça d'accord merci beaucoup heureuse vous dans l'histoire c'est vraiment incroyable n'est pas ce que vous pensez en commentaire heureux bonsoir bonsoir ariati bon l'histoire que je vais raconter maintenant c'est ce qui s'est passé bon ça ça remet en cause un peu la religion et la spiritualité au fait quand j'étais petit mon père bon quand j'étais petit mon père me racontait un peu des choses qui s'est passée comment il faisait pour apprendre en ville vu que lui vivait au village et à l'époque quoi il y avait un pont il y a un pont qui relie deux villages donc pour aller dans ce qui connaissent le gabon pour aller dans certains villages on traverse des ponts et la construction de ce pont là c'était tellement compliqué c'était difficile et c'était des blancs qui avait eu le chantier lorsque ils ont commencé à faire des fondations et tout il fallait mettre des poteaux il ya les poteaux qu'on met sous l'eau pour que le pont puisse tenir et du coup ces travaux là s'est passé la nuit donc pour mettre ces poteaux là le blanc constaté que le béton ne collait pas le pont donc les poteaux de le ciment lorsqu'il travaillait la nuit pour que le matin ça peut être sec ça ne donnait pas du coup les travaux n'avançait pas ça n'avançait pas du tout et le blanc appelait le prêt à venir faire des prières ils ont commencé à faire des sacrifiés à faire des sacrifices ça ne collait pas il est même retourné en ville pour aller faire des échanges de billets il ya des gens qui lui ont dit qu'il fallait de l'argent balancer de l'argent dans l'eau pour que le pont puisse tenir du coup il est allé en ville il est allé en ville pour échanger de l'argent pour avoir des pièces qu'il est revenu avec un sac des pièces il a versé dans la rivière c'est une grande rivière c'est un fleuve ça s'appelle le haut lieu du coup ayant versant les pièces rien du tout rien ça ne tenait pas et il s'avère qu'un jour pour traite pour aller du village à l'autre il fallait passer par la pirogue dans les frères passer par la pirogue ils passaient et il ya une pirogue est passé avec des jeunes soudain et en même temps avait les travaux en passant la pirogue s'est renversée et dans et en se renversant il ya les jeunes qui ont pu revenir en surface on a pu sauver mais il y avait un qu'on n'a pas pu retrouver on n'a pas retrouvé c'est juste la babouche qui est remontée et le blanc il n'a pas arrêté les travaux et je vous assure mon père me raconte que le lendemain le pont a tenu le nom a tenu le pont les poteaux ont tenu d'où les 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 travaux ont pu continuer jusqu'il a pas il a terminé avec le point où on a cherché le corps du jeune jusqu'alors le corps n'a jamais été retrouvé dans les gens disent que c'est il fallait un sacrifice parce qu'il ya quelque chose dans la rivière qui demandait il ya une personne une personne devait se sacrifier pour que la personne puisse soutenir le point donc jusqu'alors on dit qu'il ya une personne il ya des gens à l'intérieur qui 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 soutiennent le pont et après on constate vu qu'au gabon a quatre saisons il ya qu'il ya quatre saisons deux grandes saisons sèches et une grande la grande c'est bon la grande saison de pluie la grande saison sèche et les deux petites saisons de pluie et sèche et on est un moment quand il pleut la rivière monte la rivière le fleuve il monte et pour que ça redescende il ya toujours il faut qu'une personne puisse se noyer et par la suite la rivière puisse descendre et on constate que les ceux qui meurent ne sont jamais de ce village là il ya des enfants c'est à dire l'enfant de deux ans peut plonger dans ce fleuve là et il revient toujours sain et sauf mais c'est quand un étranger vient et qu'il tombe il meurt forcément il meurt et qu'est ce qui s'est passé en ville il y avait un pasteur un pasteur il était vraiment il faisait des miracles dans son église il faisait des miracles on disait ah lui les bons c'est un vrai pasteur j'ai même mes mes nièces qui priaient là bas et après il a décidé d'aller à ce fleuve là avec ses enfants il est parti pour je ne sais pas pour passer le week-end avec ses enfants il avait la voiture à la surface et les enfants jouent au bord de l'eau et la rivière n'était même pas si pro ici il n'est qu'il s'est là bas la surface parce qu'on sait qu'au milieu c'est plus profond que dans les surfaces les enfants jouaient et constate que la plus petite la plus petite est en train de crier papa quelque chose me tire le pied papa quelque chose me tire le pied le papa en voulant retirer l'enfant il a pu retirer l'enfant et lui il est tombé dans de l'eau il est parti dans les profondeurs les gens étaient surpris je dis comment ça il est parti sous l'eau on ne l'a pas retrouvé alors que la rivière ne dépassait même pas au niveau de la poitrine de l'enfant mais comment se fait-il qu'un adulte a pu plonger dans l'eau et on a cherché le pasteur pendant des jours maintenant ces fidèles sont venus pour faire les prières pour que le corps puisse remonter rien des jours se sont écoulés ils ne l'ont pas trouvé c'est là où on a on a contacté un nom parce qu'il ya une personne dans le village qui connaît comment chercher un corps sous l'eau c'est là où il est venu dire arrêtez de chanter lorsque lorsqu'on cherche une personne qui est mort qui est sous l'eau il faut éviter le plus de bruit les fidèles ont commencé à dire non nom de jésus vous voulez pas qu'on puisse prier pour trouver notre homme de dieu comment ça se fait ils ont continué les prières pendant des jours ça le monsieur a dit arrêtez de prier parce que lorsqu'on recherche le corps c'est le bruit il faut carrément un silence total maintenant ils se sont tués ils ont dit ah on vous laissez les gens du monde faire on va voir s'ils vont s'ils vont retrouver ça peut-être après il a retiré le il a vu le corps et c'était vraiment le pasteur il était il avait des blessures comme s'il s'était battu il était en position de boxe au fait il avait les points les points il était en position de boxe et les habits déchiré comme si quelque chose avait attaqué puisqu'il est mort il est décédé comme ça et à chaque fois c'est toujours des inconnus qui meurent sur ce pont là dans l'eau là les ponts du gabon a toujours les inconnus jamais une personne du village ou proche au village s'est noyé dans cette rivière là les parce que les jeunes plongent et on dit à chaque c'est ça arrive parce que il faut forcément qu'une personne puisse soutenir le pont pour que le pont puisse tenir il faut qu'une personne décède ou pour que l'eau puisse descendre il faut qu'une personne décède ça que j'ai été comme ça avec ce pont là ça je le sais parce que pour aller dans mon village on passe par là c'était encore pour mon histoire vous n'avez pas entendu ça c'est grave dites moi ce qu'on a pensé et moi je vous donne un retour pour l'action de bien sûr ce bon c'est pas encore fini abonnez-vous à tous les choses et restez connectés ne pouvez pas essayer de partager cette vidéo à tous vos amis